Qu'est-ce que l'on est convoquée par l'annonce apostolique ? On est déjà un petit peu inquiets, on ne sait pas trop pourquoi on est convoqués par l'annonce apostolique. Donc c'est une inquiétude sans en être une. Et puis en même temps c'est une surprise, un certain étonnement. Et puis il y a cette confiance qui peu à peu s'établit avec le représentant du pape, qui nous met en confiance, qui nous décrit la mission que le pape nous confie. Et puis petit à petit on porte ça dans la prière et la confiance en Dieu. Je suis né en 1967, je suis né dans les Vosges, dans une petite ville à Rambert-Villet. Je suis né dans une famille de six enfants. Et j'ai un frère prêtre qui a été 15 ans curé à Vittel, dans les Vosges. Et donc très jeune je me suis finalement engagé dans l'église. C'est un lieu où finalement j'ai toujours eu cette joie de servir, très tôt. Et j'ai très vite dit que je pensais que la vocation presbytérale était pour moi. Et je l'ai exprimée déjà à l'âge de six ans. Et puis je l'ai dit de manière vraiment bien précise à un prêtre à l'âge de dix ans. J'ai toujours été prêtre en paroisse, même en étant prêtre étudiant. En paroisse on rencontre finalement les chrétiens qui ont chacun leur style, leurs convictions, leurs options. Et ça oblige à avoir finalement beaucoup de respect. Cette vie en paroisse m'a aussi appris à travailler avec d'autres prêtres. J'ai beaucoup reçu de mes confrères prêtres, diacres. Dans la paroisse finalement on vit une dimension universelle de l'église. Les joies, je crois que c'est d'abord la joie des rencontres. Le pasteur a une grande diversité de rencontres. Ce ne sont pas seulement des rencontres mondaines ou de courtoisie. Ce sont des rencontres habitées, au sens plein du terme. Et elles sont habitées par la présence d'un autre, le Christ. Et donc on est ministre du Christ et ça prend vraiment cher dans chacune de nos relations. À condition de toujours être dans cette disposition intérieure. Et puis les difficultés, c'est la difficulté, je crois, d'être vraiment en proximité avec les réalités humaines. De plus en plus, les pasteurs, les prêtres, sont des hommes de la supervision, des hommes qui doivent organiser, qui doivent, entre guillemets, manager. Et on risque très très vite, bien, de devenir très superficiel dans notre approche de la mission, ou alors très organisationnel. Et donc le pasteur, c'est aussi celui qui est bien au cœur des réalités humaines. Alors ma devise épiscopale, c'est en lui la joie d'être sauvé. Comme le dit le pape François, dans cette société qui, finalement, ne suscite plus beaucoup la joie profonde, c'est un défi immense que de reconnaître en Christ cette joie et de se nourrir en lui et pour vivre concrètement cette joie. C'est, en fait, vivre l'épiscopat comme ce que nous dit la racine du mot épiscope, c'est regarder sur, c'est surveiller ou veiller sur. Donc c'est avoir le souci du peuple qui nous est confié, et c'est d'aider le peuple qui nous est confié à relire ce qu'il vit à la lumière de l'Évangile. Alors à la fois, c'est une belle tâche, une tâche joyeuse, mais c'est aussi une tâche ingrate parce que l'Évangile, c'est parfois exigeant. On a vécu des bons moments ensemble, et quand on s'en va, ce n'est pas toujours facile pour celui qui part, et pour ceux qui restent. Et donc ça, j'ai bien conscience de cela. Je partage le souci des diocésains qui vont perdre un prêtre, encore jeune, et je partage le souci d'une Église qui, bien sûr, doit appeler. Il faut que des jeunes dans notre Église diocésaine entendent l'appel, donc à être prêtre, puisque l'Église ne peut pas vivre sans pasteur. Je suis heureux de pouvoir les rejoindre dans ce qui fait le quotidien de leur mission, au nom du Christ ou à cause du Christ. Heureux de partager avec eux ce souci de la mission, au nom du Christ. Ce service va se vivre d'une autre manière, mais c'est toujours le même Christ que l'on sert à travers notre ministère. Et puis, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va, et puis, on s'en va, 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 on s'en va,